Bonjour chers amis et chers inconnus, et bienvenue sur ma chaîne. Je présente des trucs que j'ai fait il y a 10 ans et qui n'intéressent pas grand monde. Aujourd'hui, je vous présente, et j'espère que ça va vous intéresser, un tracker musical que j'ai fait il y a 7 août, en 2013. C'est un tracker pour ce petit objet qui s'appelle HackVision. C'est une chose développée par NoTropic, qui est faite à la base pour faire plutôt des jeux vidéo. Il y a 4 boutons directionnels, un bouton, je crois qu'ils appellent ça Fire ce bouton, et moi dans ma doc parfois je l'appelle Shift, bref. Et il y a une sortie vidéo et une sortie audio, un seul canal, un bit. C'est vraiment assez minimaliste, on peut mettre 1 ou 0, c'est tout ce qu'on peut faire avec le son. Mais on peut quand même, avec 1 et c0, faire des oscillations et faire finalement pas mal de choses. Je vais le brancher à une batterie. Et si tout se passe bien, ça devrait s'allumer. mais ça va pas bien se passer évidemment. Je recommence. Hop. Allez. Si si. Allez. Hop. Lorsqu'on branche l'appareil, il est chargé avec des données aléatoires à chaque fois, donc ça fait une espèce de morceau chaotique et des images chaotiques puisqu'il y a un mode avec des images. Ça s'appelle Obscure Tracker. J'ai appelé ça Obscure Tracker. Obscure pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'il est assez compliqué de comprendre comment il fonctionne. Même si en réalité, j'ai plutôt la prétention de penser qu'il y a certains détails ergonomiques qui marchent plutôt bien, compte tenu des limitations que j'avais. Pour utiliser cet objet, on a les touches directionnelles qui font et qui servent en général à déplacer les choses de la façon dont on s'imagine. Et la règle générale valable pour la plupart des menus, c'est qu'on garde le bouton Fire appuyé et en le gardant appuyé, on utilise l'une des touches. Et ça a un effet plus important que si on n'avait pas appuyé sur le bouton Fire. Je vais faire un petit tuto vite fait de cet outil, mais je vais déjà faire un petit morceau avec, comme ça moi-même, histoire de ne pas commencer sur un truc trop théorique et qu'on entende ce que ça fait comme son. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Bon bref je m'arrête là Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs menus Il y en a on va dire 5 Et les menus sont représentés ici Est-ce qu'on voit mon doigt ? On le voit un petit peu Assez pour comprendre Ici à cet endroit là il y a une barre horizontale A côté de plusieurs points De 5 points Ca représente le menu dans lequel on est actuellement Là je suis dans le premier menu qui est le menu live Là je suis dans le menu des notes Là je suis dans le menu des durées Là je suis dans le menu des effets Et là je suis dans le menu un peu particulier Qui fait une visualisation de la musique qui est en train d'être jouée Mais vu que là la musique est extrêmement simple La musique que j'ai sélectionnée C'est uniquement des notes Dans la durée est zéro Alors la visualisation est extrêmement minimaliste C'est juste des barres En diagonale Qui se dessinent Bref Ce menu là il me semble que c'est le plus intéressant C'est le menu pour jouer en live Avec des effets à mettre en live Mais je le garde pour plus tard Je commence par les choses un peu moins intéressantes Là je suis en train de lire un pattern Dont la durée des notes est de zéro Je vais sur le menu de la durée C'est ce menu là Là on voit que j'ai un pattern de 16 notes Et il y a un point qui se balade A gauche de ce pattern Et qui lit les notes Il y a un point qui se balade Et il y a un deuxième point qui se balade là C'est moi qui le balade avec les curseurs C'est le curseur de la note que j'ai sélectionné Je vais sélectionner la première note Et j'utilise cette fois droite ou gauche Pour augmenter la durée de la note Je peux augmenter la durée de d'autres notes aussi Il y a une barre horizontale remplie A côté de la note que j'ai sélectionnée Mais lorsque je sélectionne une autre note Il ne reste plus que le point qui représente la durée de la note Je vais sélectionner la durée de la note J'ai laissé uniquement la première note pour que ce soit plus clair Là je suis allé dans le menu des notes Là cette note c'est un Do On ne voit pas très bien J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour filmer l'écran Mais c'est toujours un peu flou C'est un Do Do dièse Ré Mi Fa dièse Sol dièse La Si bémol Je peux modifier le pitch de la note Il est inscrit à côté de la barre Le nom de la note J'ai fait du mieux que je pouvais Avec 9 pixels J'ai dessiné un C D E F G A B Respectivement Do Mi Fa Sol La Si J'ai mis plus pour représenter un dièse Et j'ai mis une espèce de pattern Qui se remplit progressivement pour représenter l'octave Je vais mettre un Do moyen Il y a pas mal de raccourcis un peu cachés Je vais faire pause deux secondes pour parler Il y a pas mal de raccourcis cachés De combinaisons de touches Mais je vais pas parler de forcément tout ce qui existe Mais on peut se dire par exemple que Lorsqu'on appuie sur Fire Et qu'on bouge de droite à gauche On bouge d'une octave Ça c'est pratique Il y a une autre combinaison si l'on veut C'est le fait d'appuyer par exemple sur Bas Ce qui fait cycler Ce qui sélectionne un peu toutes les notes les unes après les autres Si j'appuie sur Bas Et que ensuite je bouge le curseur de droite à gauche Je vais monter d'une certaine façon toutes les notes d'un demi-ton Et les baisser d'un demi-ton Donc je peux influer sur toutes les notes en faisant ça C'est la même chose pour les durées Je peux utiliser Shift, Fire Pour faire des pas plus grands Sauf que là ça ne marche pas Si, si, ça marche Je suis maintenant sur l'écran numéro 4 C'est l'écran des effets Donc un effet c'est deux choses C'est déjà l'effet en lui-même Il y a des index pour chaque effet Et il y a la valeur de l'effet Par exemple on peut avoir Fine Tune C'est un type d'effet Il a un index Et puis Fine Tune de combien Et ça c'est une valeur qui est appliquée à cet effet C'est un peu comme sur un tracker classique finalement Pour choisir l'effet J'appuie sur Fire Et l'une des deux touches droite et gauche Et pour choisir la valeur de l'effet J'appuie uniquement sur droite et gauche Par exemple là Je vais choisir un effet Pour le premier pas Là vous voyez que ça c'est mon curseur Cette barre horizontale Mais je me place sur le tout premier Et je vais choisir un effet Alors je mets le premier effet Qui est un P On voit pas bien mais c'est marqué P ici À droite P c'est Pitch Donc si je change la valeur de l'effet là Là je mets une valeur positive Ce qui veut dire qu'il va commencer d'un pitch aigu Et aller vers le pitch de base Si je fais l'inverse Il va commencer par un pitch grave Et aller progressivement vers le pitch de base Je continue avec les effets Je passe au suivant Ça c'est un U Comme Tune Alors j'imagine que le T Était déjà utilisé pour Trémolo Donc ça Tune C'est Fine Tune C'est à dire que je peux Je peux fine tuner la note Ensuite ça c'est Octave Ça fait Alors La valeur La valeur de base Ça fait juste boucler sur Non non ça fait Ça fait boucler la note sur plusieurs octaves Ça joue la même note Que la note de base Mais à plusieurs octaves différentes Aussi vite que la valeur le demande Je passe à l'effet suivant C'est Legato Alors Legato Plus la valeur est élevée Plus il va mettre du temps à arriver sur la note C'est pas vraiment un Legato Enfin ça se discute Mais en tout cas Il me restait la lettre L Il va partir de la note qui a été indiquée juste avant Et il va progressivement aller sur la nouvelle note Alors si par exemple la note d'avant Je vais mettre Je vais mettre un Sol Alors la note précédente est silencieuse Parce qu'elle a une durée de zéro Mais elle est néanmoins prise en compte Voilà il démarre de Et puis il va vers Donc ça fait un effet de pitch comme ça Si je change le pitch de la note d'avant Je mets une note plus grave Ça change l'effet Je passe à l'effet suivant L'effet suivant c'est Ah c'est corde C'est pour faire un arpège En utilisant droite et gauche On peut changer On change la première note Ça alterne trois notes Ça fait alterner trois notes La note de base La note qui est représentée par le premier trait horizontal Et la note qui est représentée par le deuxième trait horizontal Qui lui est updatée à chaque fois que le premier trait horizontal arrive en bout de course C'est plus facilement vu qu'expliqué Le symbole qui représente corde c'est C À droite Je passe à l'effet suivant L'effet suivant c'est un C'est un V comme vibrato L'effet suivant c'est T comme tri Je choisis la valeur de l'autre note Et ça fait juste Et puis ça reste sur la note Il me semble que c'était ça L'effet suivant c'est Trémolo Alors Trémolo normalement c'est une variation de volume Mais là on est en 1 bit Alors le volume c'est pas très compliqué Soit le volume est là soit il est pas là Donc on peut choisir la durée de l'alternance entre il est là et il est pas là L'effet suivant c'est Noise Ça fait varier aléatoirement le pitch de la note Et le taux d'aléatoire est contrôlé par la valeur de l'effet L'effet suivant c'est DELAY C'est un D comme DELAY Alors il faut pas se tromper C'est pas un DELAY dans le sens où il y a un DELAY avec du feedback C'est vrai que c'est un DELAY dans le sens où au lieu de se jouer au moment où elle devrait se jouer La note se joue un petit peu après L'effet suivant c'est censé être une flèche C'est GOTO Ça veut dire que après avoir joué ce pas là Il va aller soit au pas suivant soit au pas d'encore après Il va sauter des pas Alors on voit que le lecteur là il va jusqu'au bout de la phrase Il revient à 0, il voit qu'il y a un GOTO Il va directement à un endroit qui correspond à la valeur du GOTO Là on arrive dans les effets un peu bizarres Alors cet effet là, le trait, c'est un REPEAT Ça répète le dernier effet qui a été joué Mais avec une valeur random dont le taux de random est contrôlé par la valeur de cet effet là Alors si par exemple je vais demander que juste avant de faire le REPEAT on fasse un PEACH Et que là je mets du random Ça fait un PEACH un peu aléatoire Je pense que ce qui doit se passer c'est que ça ajoute une valeur aléatoire à la valeur précédente Je suis plus trop sûr de ça puisque j'ai plus trop le truc en tête En tout cas ça répète celle-là avec une variation Mais je suis plus trop sûr des modalités de la variation J'ai presque fini le dernier REPEAT C'est random, c'est un effet random Il est symbolisé par un point Donc là on a le droit à tous les effets possibles Sauf peut-être GOTO Parce que je pense que j'avais pas voulu inclure ce GOTO dans le random Voilà 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 pour les bases Là je vous montre l'écran de visualisation juste avec ce nouveau morceau Entre guillemets On voit qu'il y a des nouveaux points qui apparaissent Chaque fois qu'on entend la note Je vais maintenant expliquer ce fameux menu live Qui est un truc un peu prévu pour improviser avec la musique qu'on fait Plutôt que juste la composer Je vais déjà charger un morceau De toute façon c'est la première étape C'est un menu que je trouve vraiment intéressant En tout cas j'ai l'impression que je me suis beaucoup amusé A l'époque où j'utilisais cet outil avec ce menu Et il me semble qu'il y a certaines idées Que j'aimerais bien voir réutilisées dans d'autres trackers Que je ne vois nulle part Alors bon voilà je lance les idées comme ça Est-ce que je peux charger un morceau ? Le premier menu tout en haut C'est comme sur les autres menus On voit un point qui dépasse pour dire là où je suis verticalement Là je me mets sur la première ligne du premier menu Et puis ensuite je me déplace horizontalement Ça ça représente 8 morceaux Je pense que je devais être très limité par la mémoire Donc toc 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 Ce sont les 8 morceaux qui sont là Pour les charger on fait shift gauche Et pour les sauvegarder on fait shift droite Là je viens d'en charger un autre Le deuxième menu Ça va permettre d'arrêter le son et de jouer Arrêter Jouer Je passe sur les deux autres carrés La ligne 3 Ça représente le tempo Ça représente deux lignes horizontales La première ligne correspond à... En fait ces deux lignes c'est pour avoir du swing Je vais le faire écouter ce sera plus clair Quand on veut faire du swing en musique On considère que genre une note sur deux va être plus longue que l'autre Et donc la longueur des deux barres horizontales Correspond à la longueur respective de la première note swing Et de la deuxième note swing Le quatrième menu c'est également une question de tempo Mais j'ai tenu à faire la distinction entre les deux C'est à dire Le processeur de cette machine Il tourne en boucle Mais il va pas exécuter Il va pas updater les valeurs Et regarder à quel pas on en est Et avancer dans la musique aussi vite que possible Il va attendre un certain nombre de microsecondes Puisque c'était en microsecondes Avant de passer à ce qu'on va appeler la frame suivante Il y a des frames Une frame c'est cool Entre les deux moments pendant lesquels il a vérifié Bah à quel pas on en est Est-ce qu'il faut que j'update le pitch Admettons qu'on soit en train de faire un vibrato Un vibrato ça fait bouger le pitch de haut en bas Sur une note Bah c'est seulement à la frame suivante Qui va se dire Ah j'étais où à la frame précédente J'avais le pitch en bas Bon bah je vais le mettre en haut Et il va attendre la frame suivante Pour se dire maintenant je le mets en bas Le quatrième ligne de ce menu Permet de définir combien de microsecondes Il se sera écoulé pendant une frame Tandis que la ligne du dessus Permet de définir combien de frames Se sera écoulé pour respectivement La première note et la deuxième note du swing Les deux font globalement ralentir Et accélérer le tempo Mais on peut avoir des effets assez rigolos En utilisant tantôt l'un et tantôt l'autre Et j'ai tenu à les garder séparés De toute façon dans les trackers en général C'est des choses qui sont séparées Et on peut Si jamais on réduit ce truc là au minimum On peut demander au processeur D'aller aussi vite que possible D'ailleurs ça fait clignoter l'écran On ne voit pas sur Et d'ailleurs je ne peux même plus utiliser Bah oui parce que même L'utilisation L'interface dépend aussi du nombre de frames Et aussi réglé sur nombre de frames Donc ça devient très difficile pour moi De déplacer le curseur juste de un pas Enfin bref Là ça ira mieux Voilà là le processeur va aussi vite qu'il peut Et ça fait des trucs parfois un peu bizarres Les quatre lignes suivantes Ce sont des lignes qui représentent respectivement Les notes En dessous les durées des notes En dessous les types d'effets Et en dessous les valeurs des effets Et on peut demander De décaler l'une de ces choses Par rapport aux autres Ça c'est quelque chose que je n'ai pas trop vu Dans des trackers traditionnels Et je trouve que c'est vraiment intéressant C'est à dire Il faut se représenter 16 pas verticaux Avec des notes Qui ont chacune une durée Une commande Et une valeur de commande Et bien je décide de décaler toutes les durées C'est à dire la note courte C'est la note suivante La note qui était longue C'est la note suivante Telle note devient la note suivante Etc Sans pour autant bouger La position des pitchs Et des effets Etc Je donne l'exemple avec la durée Mais ça peut être avec Avec chacun de ces aspects Donc là Là dessus Qu'est-ce que ça donne Voilà là j'ai décalé toutes les notes D'un pas Uniquement les pitchs des notes En gardant le reste tel quel Je peux décaler d'un pas vers l'arrière Il n'y a peut-être pas assez d'effets Pour qu'on voit vraiment la différence avec les effets Si jamais ça me plaît mieux comme ça Je peux le comiter C'est à dire que je peux Alors là j'ai bougé d'un pas les durées Je vais aller voir les durées Elles sont là Elles sont comme ça Par exemple il y a une grande durée en premier Mais si Si cette nouvelle état me plaît Je peux le comiter avec En faisant J'ai appelé ça le comité En faisant Shift Droit Et là normalement si je retourne voir les durées Elles ont changé Et puis la note qui était la plus longue Qui était avant en premier Sur le premier pas Devient sur le deuxième pas Oui Voilà bon ça y est J'ai bien expliqué Ça ça permet quand même de faire des choses assez intéressantes J'en parlerai tout à l'heure Ça c'est une commande qui permet de Oh que j'avais laissé Que j'avais laissé activer Visiblement je sais pas On peut l'activer ou la désactiver Cette ligne là Là elle est activée Là elle est désactivée Pour l'activer et la désactiver On fait fire droite et gauche C'est une règle assez générale Qui est valable pour beaucoup de choses Enfin gauche pour désactiver Droite pour activer Et ça c'est une ligne qui représente chacun des effets Là il n'y a pas d'effet Là il y a le pitch Il y a fine tune etc Chacun des effets que j'ai présenté tout à l'heure Sauf qu'on va demander Lorsque j'active ça Je vais demander à toutes les notes De se caler sur cet effet là C'est à dire par exemple si je mets pitch Les notes vont garder leur valeur d'effet Respectivement Mais ça deviendra uniquement des effets de pitch Et là je peux revenir comme j'y étais Je vais montrer un exemple Là je l'active Je le désactive Je fais pareil avec fine tune Pareil avec octave La ligne suivante celle-là C'est une qui est aussi Très intéressante pour moi C'est une ligne qui représente les 16 pas Les 16 pas d'une séquence Horizontalement Et je peux définir dans cette séquence Une sous-séquence Par exemple là il y a une sous-séquence de 4 notes Et ce que je vais demander Lorsque j'appuie sur Shift Droite C'est de ne conserver que cette partie de la séquence C'est à dire il va boucler uniquement sur ces 4 notes Et lorsque je vais désactiver l'effet Il va reprendre Non pas là où il en est actuellement Mais là où il en serait S'il avait continué à jouer la séquence normalement Et ça c'est assez intéressant parce que du coup On peut faire boucler sur un petit truc Pour faire une sorte de break Et puis quand on relâche On va reprendre là où on en était Je vais faire un test Là il est bloqué là-dessus Et je reprends Il reprend là où il aurait dû en être Je vais faire une séquence de 3 pas Au lieu de 4 Je peux modifier la taille de la séquence Pendant qu'elle est en train de se jouer Ce qu'il est aussi intéressant de noter là-dessus C'est que quand il y a du swing Donc le swing c'est une alternance de notes Longues et courtes Si je lui demande de boucler sur 3 notes Comme je le fais ici Il va garder un swing cohérent C'est-à-dire Admettons que la première note Soit une note longue La deuxième sera une courte La troisième sera une longue Et lorsqu'il va boucler sur cette sous-séquence Il va revenir à la première Mais qui va cette fois être une courte Puis la deuxième une longue Puis la troisième une courte Puis de nouveau la première une longue Etc De telle sorte qu'on est toujours Papadapadapala Et papapapadapala Enfin Qu'on n'est pas de courte à la suite Ou de longue à la suite Ça ça s'entend bien Là il y a un gros swing mais du coup ça s'entend pas mal quand même. En outre, on peut aussi faire des choses assez amusantes avec ça, c'est-à-dire, admettons que je lui demande de... Alors, je vais rétrécir le tempo, je vais rétrécir la taille des frames, je vais boucler sur une seule note, on va dire, une seule note. Donc là, il joue toujours la même note, très vite. Par contre, je vais décaler l'ordre des séquences, donc je vais passer à la deuxième note. Manuellement, en décalant l'ordre de la séquence, on peut faire pareil avec la filetourée, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur ça. Sous-titrage ST' 501 bref la ligne numéro 11 ce sont des effets spéciaux je crois que j'ai appelé ça comme ça dans ma doc, là j'ai la doc sous les yeux donc il faut les connaître par coeur évidemment, il y a très peu c'était déjà difficile de mettre des lettres pour représenter les notes pour mettre des explications c'était impossible pour moi les effets spéciaux on les choisit avec droit ou gauche comme ça je switch des feuilles il y en a 4 et si je veux en activer un, je fais shift droite si je veux le désactiver, je fais shift gauche et ça fait un peu bugger l'écran mais ça fait particulièrement bugger l'écran sur OBS le premier effet c'est un freeze j'ai freeze sur une note là j'ai freeze sur une note qui a un noise dessous mais je peux changer l'effet même si elle est freeze, je peux shifter la séquence d'effet et passer sur un autre agressif je peux changer la valeur de l'effet je peux la débloquer quand je veux le deuxième effet de cette ligne ah oui lorsqu'on active cet effet là il va regarder à quelle octave se joue la note qui est en train de se jouer actuellement et il n'autorisera pas des notes qui seraient supérieures ou inférieures de plus d'une octave c'est à dire il va faire modulo tout une octave pour que tout se retrouve à la même octave là par exemple j'ai freeze pendant une note assez grave et donc tout est grave je vais essayer d'activer cet effet au moment où ça joue une note plutôt aiguë et tout sera aiguë ça c'est pas mal aussi tout ça je trouve que ça fait des bonnes matières à faire des breaks dans des morceaux même si ça c'est des choses très minimalistes et tout combiner c'est assez drôle l'effet spécial suivant ça inverse les durées c'est à dire tout ce qui est court devient long tout ce qui est long devient court là dessus il faut dire qu'il a une conscience de quelle est la durée maximum étant donné qu'on a donné une taille de frame et une taille de note première et deuxième swing il a une idée de quelle peut être la taille maximum des notes et elle est affichée ici là il y a deux barres verticales deux barres verticales ici au bout de mon doigt qu'on voit pas très bien et elle s'inverse selon si c'est une note swing ou pas swing ça c'est une note pas swing donc c'est la barre verticale la plus longue la plus lointaine qui est la plus longue ça c'est une note swing donc c'est la barre verticale qui représente la durée la plus courte qui est la plus longue ça ça représente la durée maximum d'une note ce que ce bout d'interface dit ça sert à rien d'aller plus loin que ça puisque la note ne sera pas plus longue ça passera de toute façon à la note suivante bon ben en se basant sur ces maximums probables bien sûr si je change la durée des si je change la durée du swing enfin la durée des notes swing pas swing ça va changer ces barres vont changer de place mais ça donne une sorte d'indicateur comme ça et c'est pour ça que tout à l'heure je comprenais pas pourquoi je faisais shift droite et que ça n'allait que là c'est parce que ça fait prendre à une note sa durée maximum enfin bref pourquoi je disais ça ? ah oui parce que ça inverse les durées uniquement dans ce range là ça n'inverse pas la durée maximum théorique qui ne sert à rien qui serait de 128 le dernier effet spécial de cette ligne ça lie la séquence à l'envers pour une séquence comme ça ça ne change pas grand chose je vais en prendre une autre ouais ça c'est pas mal enfin c'est pas mal ça sera une bonne illustration je vais la lire à l'envers maintenant je la relis à l'endroit et pendant que l'effet est activé je peux changer d'effet c'est-à-dire je peux la lire à l'envers et maintenant inverser les durées tout en la relisant à l'endroit puis la relire à l'endroit bloquer sur une octave je passe à la ligne suivante c'est-à-dire ah oui c'est-à-dire le randomizer donc ça ça randomise la séquence de notes le trait suivant il randomise la séquence des durées celle-là l'identité des effets et celle-là la valeur des effets et il y en a deux de plus c'est quoi ? ah ça ça randomise des paramètres globaux tels que le swing si je fais comme toujours un shift droite pour dire c'est parti fais-le hop voilà ça change la durée du swing et ça ça randomise tout ce que ça peut randomiser le tout dernier je vais lire le pattern et puis je vais faire du random sur le swing seulement enfin sur les paramètres sur la valeur des effets sur les effets sur les durées et sur les notes dans ces menus-là souvent on peut faire je ne sais plus si je l'ai dit mais on peut faire shift droite-gauche pour monter d'une octave d'un oui si si je l'ai dit tout à l'heure on passe à l'avant-dernière ligne même s'il y a une ligne cachée là mais j'en parlerai pas l'avant-dernière ligne qu'est-ce qu'elle fait ? eh bien je ne me souviens plus ah si bah si tout simplement c'est pour transposer ça transpose l'intégralité des notes d'une octave ou simplement d'un demi-temps mine de rien là ce menu là le menu qui permet de lire la séquence à l'envers d'inverser les durées en particulier inverser les durées je trouve que ça ça peut vraiment être quelque chose de faire que des notes courtes deviennent longues et des notes longues deviennent courtes temporairement pour moi qui ai fait pas mal de live avec des outils comme une Game Boy et tout j'adore faire ce genre de truc en live pour faire des petits breaks pour faire des séquences un peu différentes et tout et ça reste quand même assez cohérent les notes restent ça donne juste un feeling différent d'une séquence qu'on a faite et moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait plus d'outils qui proposent ce genre de juste des petits boutons comme ça avec inverse enfin des choses temporaires dont on peut facilement revenir en arrière enfin voilà c'est juste une proposition j'aimerais que que ce soit plus souvent visible dans des outils pas forcément des trackers je sais pas et j'en viens au tout dernier menu c'est un menu qui représente les 16 pas horizontalement et on peut faire des copier-coller c'est pas compliqué on se met à un endroit là on voit que juste au-dessus de chaque point il y a un autre point qui représente le curseur que j'ai sélectionné je fais shift gauche pour copier je choisis un autre point et je fais shift droit pour coller celui-là il est un petit peu plus grand que les autres parce que c'est la note qui était en train d'être jouée lorsque je me suis arrêté bon je peux faire du copier-coller en live ouais il a été collé le copier-coller ça colle tout ça colle la note l'effet la durée ça colle un peu tout et voilà il y avait un truc assez intéressant enfin assez compliqué quand on demande de friser sur une note et qu'ensuite on demande de boucler sur certaines notes parfois on va lui demander de boucler à un endroit qui n'est pas la note qui est en train d'être frisée actuellement et donc il va faire des modulos dans tous les sens pour se retrouver à l'intérieur de la partie qui boucle et il va continuer à faire des modulos et des fois ça faisait des séquences vraiment enfin très très qui paraissaient très aléatoires mais avec une espèce de structure derrière je ne sais pas si je vais réussir à le refaire là ça boucle bien dessus je ne sais plus exactement comment j'ai réussi tout à l'heure à le refaire mais c'était une opération assez compliquée je pense que j'ai à peu près tout montré peut-être je peux montrer un peu ce que j'appelais le beauty mode c'est cette fameuse fenêtre de visualisation et puis m'arrêter là dessus c'est cette fameuse fenêtre est-ce que j' Gabrielle ça va avec 10 de de c'est d Sous-titrage ST' 501 En général, ça finit par faire des espèces de patterns visibles au bout d'un moment. Je sais plus trop comment ça fonctionnait, ce truc-là. Ben voilà, je pense que j'ai montré la plupart des choses que j'avais envie de montrer avec ça. Je documente tous ces projets en ce moment parce que je me rends compte que finalement, ça n'a pas servi à grand-chose de faire ça. Ça m'a pris peut-être deux semaines, c'était pour une résidence. En plus, sur le coup, c'était assez difficile parce que... On m'a un peu imposé de bosser sur cet outil et donc j'ai décidé de faire ce tracker. J'en étais très content. Mais parallèlement à ça, il a été question de faire un spectacle avec des danseuses et on m'a demandé de bosser sur le spectacle. Et ça, c'était déjà assez accaparant. Enfin, c'est pas si facile que ça de développer un tracker. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas ? Mais alors, je vous propose que je fais la musique avec ça. Et donc, ça aura ce genre de son et ce sera limité par ça parce que je peux pas, en plus de développer ce tracker en quelques jours, faire de la musique pour un spectacle. Enfin là, ça me fait trop de boulot. Et sur le coup, on m'a dit oui, mais après, je me suis retrouvé avec des... Avec... Enfin, d'une part, la tête prise par des problèmes techniques précis de ce truc-là. Et puis d'autre part, des idérateurs artistiques. On me disait, ah, mais ce serait bien que les sons soient un peu plus doux, un peu plus aériens et tout. Et j'avais un peu du mal à expliquer que j'étais extrêmement limité par cet outil. Et donc, bon, il y a eu quand même un espèce d'aboutissement. Puis moi, j'ai fait pas mal de musique avec. Surtout, j'avais un filtre. Un filtre passe-bas que je mettais dessus. Alors ce genre de son-là, quand on met des... Surtout quand c'est grave, là. Ça, ce truc-là, avec un passe-bas, bien résonant, c'était très beau. Voilà. Puis je sais que j'ai sorti quelques trucs avec. J'ai fait des albums sous des faux noms avec ce machin. Mais... Mais c'est resté quand même assez stérile. Enfin, ça, ainsi que beaucoup de... Je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté et qui ont flashé mon truc dessus. Mais je pense que jamais personne à part moi n'a fait de musique avec ça. Alors je sais que c'est très obscur. C'est le nom du truc. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Il y a... Moi, je me suis bien amusé avec ça. Je trouve que c'est pas si difficile que ça à prendre en main. Enfin, beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire en voyant l'interface. Non, mais surtout, je pense que... Moi, j'avais des développements probables. J'avais imaginé de mettre de la synchro MIDI dessus. J'avais aussi... C'est très drôle, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte, un peu tard dans le développement, que j'avais par réflexe limité tous les contrôles à 127 valeurs possibles. Alors que... Alors que c'est des contrôles qui sont stockés en mémoire sur un octet et que j'avais complètement 256 valeurs possibles. Et je me suis imposé ça, je sais pas trop pourquoi, peut-être par réflexe par rapport au MIDI. Et du coup, après, je me suis dit, ah, mais tout ça, ça, je pourrais... En fait, il me reste un bit de livre à plein d'endroits pour faire je sais pas trop quoi. Je sais pas à quoi utiliser ce bit, mais j'ai imaginé plein de choses. Du coup, ça m'a ouvert des portes au moment où je me suis rendu compte de ça. C'était trop tard pour revenir en arrière et changer tout le système. Mais j'ai de la mémoire de livre pour faire des trucs. Puis j'avais cette idée de synchro que je... Que synchro midi ou synchro avec je sais plus trop quoi. J'avais fait des petits tests. C'était pas infaisable, mais... Mais il faut à quoi bon passer autant de temps à un truc que clairement personne n'utilisera. Enfin, je sais pas, des fois, j'aimerais au moins que ça puisse inspirer, que des gens puissent le voir pour que certaines idées qui me paraissent pas trop mal, enfin, que ça puisse inspirer d'autres gens. Enfin, j'en sais rien. Alors je peux peut-être juste montrer ce truc qui est là, là. Ce site. J'ai quand même mis un site avec quelques captures d'écran, y compris une qui bugue. Et ce sont des captures d'écran plus propres qui ont été prises avec une... Un truc de capture vidéo et pas une webcam devant un écran. Il y a le code source de Obscure Tracker. Il y a quelques enregistrements faits avec. Il y a une démo qui doit être pas terrible. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Non, c'est tout. Il y a des patterns qui sont faits avec le beauty mode sur certains morceaux. Et voilà. Si vous avez envie un jour de tester ça, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. C'est pas si difficile que ça non plus. Mais il faut le flasher là-dessus avec une interface particulière. Ça doit être expliqué quelque part sur le site de Nootropik. Voilà. Surtout, il y a un document avec toutes les commandes. Les commandes. Il y a marqué... Ça, live menu, c'est le premier menu. Ça a marqué qu'est-ce que ça fait quand on est sur la ligne 1 et qu'on fait left to right. Enfin bon, tout est détaillé. Je sais pas que je m'attende à ce que le grand monde utilise ce truc, mais je montre, quoi. Voilà. À bientôt. Et surtout, faites bien la cloche. ... ...